Bon, je t'écoute. Grand maître, je suis venue vous voir pour que vous me laviez le visage, afin d'avoir du succès avec les hommes. Je suis belle et intelligente, mais tous les hommes qui viennent vers moi sont tous avares, épingres. Je veux que cela change. Faites que le prochain homme qui me drague soit généreux, et me donne tout ce que je lui demande et qu'il reste avec moi. D'accord. La pommade que je vais te donner, tu devras te pommader avec chaque jour, avant de sortir de chez toi, et chaque fois que tu rencontres l'homme que tu désires. Ah, seulement une pommade ? D'accord. Je vais commencer dès demain matin. Allez, tenez, je vous donne l'argent de la consultation. Merci et à bientôt. Salut Roquia. J'espère que tu as eu un excellent week-end. Salut Lizzie. Pas grande chose, je me suis beaucoup reposée, c'est tout. Ah d'accord. Le patron a voulu que tu sois à la caisse aujourd'hui. Ah, d'accord. Ça m'arrange. Merci. Hum. Tiens. Le riche homme, dont je te parlais la semaine dernière, est encore là. Il sait que toutes les filles le désirent, alors il les drague, sort avec elles, et les laisse tomber après quelques mois. Ah ok. En tout cas, qu'il ne se trompe pas avec moi. S'il vient vers moi, je vais le cadenas. Et aucune autre fille ne l'intéressera. Ah bon ? Tu comptes sur ta beauté, avec un homme qui est sorti avec des miss-monde. Continue de rêver. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Vous êtes nouvelle, je ne crois pas vous avoir rencontré ici auparavant. Oui monsieur, ça fait deux semaines que je travaille ici. Ah, d'accord. Vous êtes d'une beauté époustouflante. Waouh. C'est gentil monsieur, merci. Moi c'est Koba. Enchanté, Koba, moi c'est Rokia. Enchanté, Rokia. J'aimerais bien, faire votre connaissance. Est-ce qu'on pourrait prendre un pot le week-end prochain ? Le week-end prochain ? Bon, je vais vérifier mon calendrier, pour voir si cela est possible. D'accord. Je vous laisse ma carte de visite, et je vais prendre votre numéro pour qu'on s'appelle. Ah, d'accord. Allez, on garde le contact. Je vous appelle. Merci. Merci. Alors, il t'a demandé ton numéro ? Oui oh, ma sœur. Bonne chance alors. Je serai là dans trois mois, quand il va te laisser tomber. Me laisser tomber. Moi-même, fille de Rigober Bamba. Hum. Regarde seulement, tu verras de tes propres yeux. Hum, j'ai pris mon tabouret. Avec mon pop-corn. Je vais bien suivre votre film romantique. Merci, Rokia, d'avoir libéré ton week-end pour me rencontrer. Je t'en prie. Je t'en prie. Avec plaisir. Je connais un resto dans le coin, tu vas aimer. Ça s'appelle Aquaba. Ah, j'ai entendu parler. Mais je n'y ai jamais mangé. Ah, d'accord. Tu verras, tu vas aimer. Oui, je suis sûre, car les gens en disent beaucoup de bien. Voilà, nous sommes arrivés. Ok. Alors, et ta semaine ? Ma semaine était un peu stressante comme d'hab, au boulot, mais bon c'est notre routine. On est maintenant habitués à ça. Alors, et toi, ta semaine ? Ah bon. La mienne fut beaucoup chargée. Comme je te disais avant-hier au téléphone, je devrais effectuer un voyage d'affaires. Je suis revenu hier, et j'avais hâte de te voir. Ah bon ? Je suis flattée. Bonsoir, monsieur dame. Êtes-vous prêt pour votre commande ? Bonsoir, jeune dame. Apportez-nous de l'eau, plus une bouteille de champagne pour l'instant, s'il vous plaît. D'accord. Je vous envoie tout de suite. J'ai jamais mangé autant. Merci, beaucoup. J'ai même pas vu l'heure passer. Il faut que je rentre. D'accord, je vais te déposer, mais je n'ai vraiment pas envie de quitter ta présence. Je deviens déjà attachée à toi. Ah bon ? Si si. Bon, le week-end prochain, je pars en voyage, j'aimerais t'inviter à venir avec moi. Ah bon ? Je suis flattée. D'accord. Alors, tu es prête ? On a trois heures de route à faire. Si, je suis prête. Allons-y. Waouh. Quel beau paysage. Oui, c'est très beau par ici. Bon, nous sommes arrivés. Mets-toi à l'aise. D'accord, je vais me debarbouiller. Ok, moi je vais profiter pour passer mes coups de fil. J'ai fini de me laver. Bon, je vais me pomader avec la pommane du grand maître. Coba sera à moi toute seule et fera tout ce que je lui demanderai. Enfin, les choses vont changer dans ma vie. Tu as trop duré dans la douche. Tu me manques déjà. Ah bon ? Oui. Allez, viens. Viens. Mais tu es matinal. Il n'est que 7 heures du matin. Oui, c'est pour éviter les embouteillages. Puisqu'on rentre aujourd'hui. Sinon, bien dormi. Oui, très bien. Donc je vais aller prendre une douche alors. D'accord. Après nous allons planifier ce que nous allons faire le week-end prochain. Moi j'ai besoin d'une voiture pour mes déplacements. C'est fatigant de toujours prendre les transports en commun. T'en fais pas, je vais prendre un rendez-vous avec mon concessionnaire dès demain. Tu pourras y aller choisir la voiture de ton choix. Ah bon ? Merci beaucoup, bébé. Je t'en prie. Chier, Rokia. En quelques semaines seulement, notre riche homme, t'as acheté une voiture ? Wow, félicitations. Merci ma chérie. Je t'avais dit non ? En tout cas tu m'avais dit. Merci de me prendre en chemin pour le travail. Allez, je t'en prie. Bientôt je vais lui demander de m'ouvrir ma propre boutique à moi. Quand ça sera fait, pardon ne m'oublie pas. Viens me chercher, je vais être la gérante de ta boutique. D'accord, sans faute ma chérie. Aïe, mes chéries. Que se passe-t-il ces derniers temps ? Tu ne fonctionnes plus, Oli. On doit aller voir un médecin. Je ne sais pas non plus ce qui se passe. Je suis allé voir le docteur. Il m'a dit que tout va bien, qu'il ne voit rien d'anormal. Ah bon ? On doit mettre ça en prière. Mais, ces temps-ci, tu ne portes pas ta bague. Ça me serre beaucoup le doigt, c'est tout. Je vais faire agrandir. D'accord. Sinon, je pensais que tu me trompais encore. En tout cas, tu as bien compris ce que le pasteur Joe a dit sur l'importance de la fidélité dans un couple. Encore tes accusations. Vraiment, toi tu ne vas jamais changer. Toujours là, en train de m'accuser. Pardonne-moi. Je suis désolée. Bon, je dois faire une course. Au revoir. Je ne comprends plus rien. Quand je suis avec ma femme, je suis bloqué. Rien ne fonctionne. Par contre, avec Rokia, je n'ai aucun problème. Pourtant, j'aime toujours ma femme. Je veux quitter Rokia, mais chaque fois que je la vois, je l'aime encore un peu plus. Elle me rend dingue. Elle est la seule dont j'ai des difficultés à me détacher. Bonjour, pasteur. Vous m'avez demandé de venir. Oui, ma fille, j'ai voulu que tu viennes me voir, car après mes trois jours de jeûne que j'ai fait pour ton couple, Dieu m'a révélé que ton mari a été envoûté par une jeune dame. Il faut qu'il quitte cette relation avant qu'il ne soit trop tard. Il a été envoûté par quelqu'un ? Mais il m'a dit qu'il ne voyait personne. Vraiment, pasteur ? Moi-même, je commence à être fatiguée de ce mariage. Mieux vaut être célibataire. Ne pleure pas, ma fille. Mets-toi en prière aussi pour que Dieu te révèle les choses cachées. Dieu te dira ce qu'il faut faire. Pasteur, si je le confronte, il va encore nier et s'ennerver. Je ne sais pas quoi faire. Demande au Saint-Esprit de te guider. D'accord. Salut bébé, tu voulais me voir à ta pause. Alors, je suis là. Oui. Je voulais te rencontrer, tu sais je vis dans un studio actuellement, et je crois qu'il est temps qu'on vive ensemble. Puisque je suis enceinte. Quoi ? Tu es enceinte ? Moi qui croyais que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Waouh. Bon, actuellement, ça ne sera pas possible qu'on vive ensemble, mais je vais te prendre une maison un peu plus grande pour toi. Merci d'avance. Chéri, Dina dit que la table est prête, on va aller manger. D'accord, j'arrive. Merci. Tu sais chéri, la semaine dernière, le pasteur a dit que notre couple est beaucoup attaqué, et qu'on devrait se mettre en prière. Tu écoutes ces bêtises de ce monteur de pasteur ? Je ne veux plus entendre ces choses dans cette maison. Ne me parle plus de ces bêtises. Désolée. Bonjour mademoiselle, je cherche Rokia s'il vous plaît. D'accord, je vais la chercher pour vous. Merci beaucoup. Rokia, tu as une de tes clientes qui demande à te voir, ah bon ? D'accord. Elle est où ? La dame a été là-bas à la table. Ah d'accord. Merci. Bonjour madame, je suis Rokia, ma collègue m'a dit que vous cherchiez à me voir. Oui, il y a mon cousin qui se marie bientôt, et j'aimerais lui acheter son costume de mariage. Une amie m'a dit beaucoup de bien de vous, donc je suis venu pour que vous m'aidiez aussi. Ah d'accord, pas de problème. Mais le concerné, lui-même n'est pas venu avec vous ? Il est en voyage, et sera la prochaine fois. Je suis venu avoir une idée du coup, et prendre toutes les infos pour partager avec lui. Ah, d'accord, j'aurai besoin de sa taille, son poids, les couleurs du mariage, etc. D'accord, j'ai ça ici, je vous donne tout. Tiens, votre cousin a le même nom de famille que mon chéri. Vous êtes marié ? Et votre chéri s'appelle comment ? Pas encore, mais pour très bientôt. Je parle du père de l'enfant que je porte. Il s'appelle Bocatoukoisan. Ah, vous êtes enceinte de lui ? Quelle chance. Oui, ça n'a pas été facile, moi j'ai beaucoup souffert avec les hommes, donc celui-ci je l'ai bien envoûté et attaché. Il n'ira nulle part. Attaché ? Moi-même il y a un homme qui me plaît beaucoup que j'aimerais attacher. Est-ce que je pourrais avoir le nom de la personne qui vous a aidé ? Bien sûr. Il s'appelle Grand Maître, Zier. Tenez, j'écris son nom et son numéro pour vous. Vraiment ? Merci beaucoup. Bon madame, asseyez-vous ici, vous pouvez parcourir nos catalogues sur la table, pendant que je cherche, des modèles de costumes, et tissus à vous montrer. D'accord. Merci beaucoup. Mademoiselle, est-ce que vous pourriez dire à Roquia que je reviens ? On vient de m'appeler d'urgence à l'hôpital. D'accord madame, sans faute. Waouh. Elle est enceinte de mon mari. Dieu merci, que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, d'enregistrer la conversation, avec cette Roquia, sinon mon mari n'allait pas me croire. Tiens, tu es là ? Je vais te laisser un audio, je t'en prie de prendre la peine de l'écouter. J'ai pas trop le temps, bon, donne-moi. Tiens, voici. Je te laisse écouter, je reviens. Ok. Salut, c'est Roquia. Vous êtes mariés ? Et votre chéri s'appelle Gonon ? Pas encore. C'est pour très bientôt. Je parle du père d'une enfant que je porte. Il s'appelle Bogatou Poisson. Ah, vous êtes enceinte, lui ? Quelle chance. Oui, ça n'a pas été facile. Moi, j'ai beaucoup souffert avec les hommes, donc celui-ci, je l'ai bien envoûté attaché. Il n'y aura nulle part. Attaché. Quoi, cette Roquia m'a envoûté ? Donc, c'est-elle la cause de mon impuissance au lit ? Elle va m'entendre. Je viens d'écouter l'audio. Je suis vraiment désolé pour tout le mal que je t'ai fait. Je dois aller la voir pour qu'elle puisse renverser ce qu'elle a fait. Je suis allée voir son marabout, et il dit que c'est irréversible ce qui a été fait. Mais on doit se mettre à la prière, demander pardon à Dieu. Elle a bousié ma vie, cette sorcière. Je serai impuissant à vie. Je suis foutu. Roquia, que fais-tu ici ? Aide-moi, ma chérie. Depuis que j'ai été renvoyée du boulot, rien ne va. J'ai été mise dehors de mon appartement, et on vient de m'arracher la voiture. Oh là là, vraiment désolé d'apprendre ça. Est-ce que je peux rester avec toi ? Je vis dans ce studio avec mon petit ami, maintenant. Ça sera un peu compliqué. Mais je peux te prendre un hôtel. Non, c'est pas grave. Je vais aller chez ma tante. Oh Dieu ! Que vais-je devenir ? Bienvenue à tous à notre étude biblique du mercredi. Comme nous l'avons étudié la semaine dernière, l'adultère est un péché contre un sacrement, celui du mariage, chose, sainte, institué de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreu 13, 4 que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exant de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. C'est tellement vrai. Chaque péché a ses conséquences que nous devons assumer. Moi je serai un puissant à vie. Ne dis pas ça, le miracle est permis, et nous allons y croire, et l'attendre. Amen. Merci pour ton soutien et ta présence à mes côtés. Je t'en prie. On a dit c'est pour le meilleur et pour le pire. Merci. De Samuel 12, verset 11 à 12 Ainsi parle l'Éternel, Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes, pour les donner à un autre, qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Car tu agis en secret, et moi, je ferai cela en présence de toute Israël, et à la face du soleil. Hey !